Bonjour les amis du poulet au caramel, c'est ce qu'il y a de plus simple pour sortir de l'ordinaire avec en prime une saveur et un parfum renversant. Nous sommes là pour cuisiner dans la bonne humeur alors nous allons directement passer à la recette et pendant que je prépare tout ça, pensez à vous abonner. On y va! Tout d'abord, je pratique des incisions dans la chair des cuisses de poulet. C'est pour faciliter la marinade de plus tard. Je garde ça dans un bol de côté et je vais passer à la marinade en question. Pour cela, il me faut deux gros oignons que j'émince et je mets de côté dans un nouveau bol à part. Pareil, je récupère mes deux grosses échalotes et comme les oignons de tout à l'heure, je les émince et hop dans le bol. Des feuilles de laurier, des herbes de Provence et du sel. Passons aux épices. Il me faut de l'ail en lamelle déshydraté, les cinq épices chinoises, du gingembre moulu et bien sûr du piment de Cayenne. Il faut bien ça pour le poulet. Toutes les épices que j'utilise dans cette recette viennent viennent de ma boutique le www.epiceslekanto.com. Maintenant, je récupère la pulpe de trois tomates en râpant ça correctement sans récupérer la peau. Et pour finir, je verse 3 cuillères à soupe de sauce de soja épaisse. Je remue bien pour mélanger tout ça. La cannelle, c'est pour tout à l'heure. Je verse mon mélange dans le bol de cuisse de poulet et je mélange bien. Maintenant, je referme le tout dans un film étirable et je laisse au frais pendant une heure. Aussitôt qu'il s'agit de volaille, vous pouvez être sûr que j'utilise du gingembre parce que c'est ce qui, entre autres, élimine son odeur primaire. Dans ma précédente vidéo du canard à l'orange, c'est l'épice incontournable pour équilibrer ma recette. Au bout d'une heure, je récupère le poulet qui a macéré tranquillement avec le mélange d'épices et de sauce de soja et des herbes de Provence. Et maintenant, je prépare mon plat allant au four. Je dépose un grand bâton de cannelle au fond de ce plat et maintenant, je dépose mes morceaux de poulet. Là, nous sommes sur une vidéo mais vous avez plus de détails sur mon blog lecanto.com. Je nappe le tout de la préparation de marinade et je mets au four à 180 degrés et je laisse cuire pendant 45 minutes. Voilà, au bout de 45 minutes, regardons ce que ça donne. C'est bien cuit, ça sent bon et c'est déjà bien joli, mais c'est pas fini. Je récupère les morceaux que je dépose par avance dans un plat de service. Ensuite, je récupère le jus de cuisson que je verse dans une casserole. J'assaisonne avec un peu de poudre du zeste de combava et de deux cuillérées à café de miel. Voilà, je délaie bien et je porte ça à gros bouillon avec toujours le même bâton de cannelle de tout à l'heure et je laisse réduire jusqu'à épaissir la sauce. Voilà, j'ai un bon caramel et cela, grâce aux deux cuillérées à café de miel précédemment. Il ne me reste plus qu'à napper mes morceaux de poulet de ce caramel. Et voilà, j'ai mon poulet caramélisé qui sent bon et qui est très appétissant. Hum, il ne reste plus qu'à servir. Ça, c'est un chef-d'oeuvre. À se lécher les babines. Je résume. Je commence par préparer l'assaisonnement du poulet que je laisse mariner pendant une heure. Ensuite, je fais cuire au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Puis, je récupère le jus de cuisson auquel j'ajoute du miel. Je n'ai plus qu'à laisser réduire, et épaissir le caramel. Et enfin, je verse la sauce caramélisée sur la viande, puis à table. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Véloumé! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...